Clap x 1000 ! Je vais m'ajeter un clap comme ça. C'est mieux. La v-sync fonctionne je crois. Ah oui c'est beaucoup mieux oui. La v-sync fonctionne cette fois-ci. Ouais donc c'est la v-sync du jeu qui a l'air broken je pense. Bonne ressource et c'est bon. C'est beaucoup mieux. Bravo Clément. Oui donc là on a raté le tram. On est bloqué ici. On va mourir. CQFD. Ah oui effectivement il est l'heure d'y aller. C'est une société en fait l'alimentaire ? Bah oui oui ça ressemble totalement à Aperture Science en fait. De la société de Portal je pense. Ok. Très jolie poubelle. Ah donc électrique d'un côté. Ah il y a de l'ombre à l'intérieur. Ouais j'ai vu ouais. Il y a du nucléaire de l'autre. Pour vos déchets nucléaires merci d'utiliser la poubelle de gauche. C'est important. Ah je vais déposer nos effets personnels. Est-ce que ça sonne si jamais je lâche ou pas ? Putain je suis déçu. Ah c'est déçu choqué. À la Suède il déconne. Le Danemark il déconne zéro. T'arrête de tromper parce que c'est pas exactement au même pays quand même. Tellement de petits euh. Il y a des petits sacs cadeaux sur la droite là tu vois. C'est des petits trucs que tu donnes à la fin. Il y a des petits toasts avec une olive. Il y a du champagne. Ah ouais. Et il y a des produits dans les petits sacs. Incroyable. Ça s'appelle des trucs comme ça. Bah nous dans les entreprises où je travaille euh. On a un café dégueulasse. On a pas de champagne. Il y a des ballons. Incroyable. On a des vieux croissants et des cafés dégueulasses quand il y a un événement. Des ballons. Je ne crois pas parce que t'avais déjà ramené des petits fours. Ouais j'avais déjà ramené des petits fours de traiteurs. Effectivement. C'est incroyable. Voilà. Ah ouais. Ah effectivement euh. Il y a eu un problème. Il y a un souci avec l'ombre. C'est bien fait j'aime bien. L'idée est géniale. L'idée est géniale. Mais il y a pas déjà des jeux qu'on jouait sur cette thématique là ? Bah pas vraiment. Bien le bonjour. Ah le projo ou la caméra. Vraiment. Je peux pas interagir avec. Je peux pas interagir avec. Mais ça filme. Hop là. Faut dire qu'on a des sacrés gens moi. Ah. Ah oui d'accord je peux m'accrocher au bord. Oh. Enfin quelqu'un d'intelligent qui s'accroche au bord c'est beau ça. Oh. Petite cafetière. Petite cafetière illégale là. Il y a des masques par terre. Petite production de café. Ah ouais c'est le Covid ça. Psss. Petite production de café euh. Illégale. Bravo. Bravo bravo. Tata tata tata. Virgile. Le coeur de la montagne. Ah il a sacrifié sa jambe. Comment ça ça change ? Merci Virgile. Merci pour le sacrifice. Par contre je crois qu'on en... Ah non mais le son moi je te fais confiance mais euh. Non non je crois qu'on... Juste je voulais dire je crois qu'on entend notre Discord. J'ai déjà entendu. Oh monsieur. Enfin on l'entend nettement là dessus. Mais on l'entend pas sur le PC vu que je l'ai pas activé sur le PC. Ouah. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc bizarre. Ouais ce truc qui tourne là. On sais pas. Bah dans le trou hein. Dans le trou. Hop là. Oula. Ouais j'ai du mal des fois quand même. C'est quoi ces petits trucs là à gauche t'es des interrupteurs ? Bah c'est des ting ting mais ça fait rien. Quelle heure il est ? Ah. Tout est coincé hein. Au niveau de l'heure euh. Il y a eu un soucis. Clairement euh. C'est pas une réunion de euh. C'est pas une réunion professionnelle normale. Ah. En cas de feu. C'est pas vraiment le problème qui nous intéresse je pense. Ah. L'employé du mois. Qu'est-ce qu'il a sur la tête ? Qu'est-ce que... Un petit soucis monsieur. Un petit soucis euh. Epidermique. Qu'est-ce qu'ils sont avec les cristaux ? Il a l'air de super bonne humeur. Mais oui on est revenu. Bien sûr. Einstein. Albert. Super. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu as en rapport avec ces conneries ? Il a l'air tristouné quand même. J'attendais la notif comme un idiopette. Ah la petite brise. Ils ont modélisé. Ils ont modélisé la petite brise. Mais quand c'est ça on relance direct en fait. Oh. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Bonjour. Hein ? Non on était en train de piquer des petits fours. On valide pas. On a eu service technique. Nous on était pas invité. C'est vrai. Bah. La quelle ? C'est la droite là ? Ok. Oui. Est-ce qu'on l'écoute ou pas ? Et après ? Est-ce qu'il est gentil ou méchant ? De toute façon on a pas de choix. Pas de photos. Et après on fait quoi ? Bah fais-le déjà. Arrête. Il nous éblue. Il nous éblue. Oui. Oh je l'aime déjà pas lui. C'est une moque de nous. On a le sandwich je le récompense. Oh oui. Et tout est cassé. Il est des canaires. Tout est cassé. Oh la plante verte. Une plante verte. Oh. Ouais c'est ça ouais. On est qu'un groupe de un. Improyable. Lui il sait déjà que l'ombre elle va nous tuer. Et il nous le cache. C'est... Oui. Ah. Bah oui. Il y a deux portes. Oh non ce café ! Tu vas pas ouvrir une porte, tu as deux tout seul. Le café. Dédonne-moi. Je vous observe. Qui es-tu monsieur ? On va très vite en tout cas. On saute très haut quand même. C'est fou ? Oh le chat ! Oh le chat ! Moi ! Il y a toujours un problème de pose monsieur. Il y a des petits carrés. Il y a plein de trucs qui... Il y a plein de trucs. Ok. C'est... 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 Euh... Oh. Le fameux cristal. Je voulais dire, je l'aime beaucoup. Les chats. Moi. Les chats et ce truc. J'espère qu'on entend bien la voix, etc. Hésitez pas à nous dire. C'est ce truc. Non ! Tu vas attendre ? Je connais pas le danois moi. Je sais pas ce que ça veut dire. On peut attendre 5 secondes ou on visite. Ah ! Ah bah c'est simple. C'est ce qu'on faisait en fait. Hop là ! Il est très... Il est très sympathique. Il est... C'est toi qui est simple. Oh ! La violence. Ah ! On nous observe. Désolé qu'il est pas très sympathique. Au demeurant, il nous respecte pas beaucoup. Les caméras. Bon pour l'instant c'est plutôt simple. Ça a beau être ça le Light Matter. Ah ouais c'est ça. D'accord. Mais ça a l'air. Ça a l'air très stable. On est dans une entreprise. T'as pas de Light Matter. Il faut qu'on sorte. Le gars veut pas qu'on soit dans l'ombre. Déjà... Ça sent l'embrouille. Ça a l'air très stable hein. C'est trop petit foie. Et en plus le gars nous insulte un peu comme dans The Stanley Parabole. On a pas de corps. Tu sais genre tu dois faire ça espèce d'abruti. J'adore. le Science Godin. T'en fiche de ce que je dis. Non. Non. C'est faux. Faut que j'arrête d'analyser tous les trucs nuls qu'il y a à gauche à droite. Ah l'ascenseur. Croyable. Bon bah l'ascenseur. Tring. Ah c'est Virgil. Dites leur que les petits faux étaient très bons. D'accord. Ah mais oui c'est le cristal d'accord. Light Matter vient de ça. Vient de ce cristal. Ça va pas se passer comme prévu. C'est Dark Cristal. Bah je pense pas non parce que normalement on est censé remonter à la surface j'imagine. Ah non l'ascenseur est bloqué. Oh là il y a une couille dans le pâté évidemment. Ah on va redescendre. Ah non. Ah mon dieu c'est la tour de la terreur. Ah. C'est embêtant. Ah c'est la tour de la terreur mais avec un risque de mort supplémentaire quoi. Bah c'est à dire que la tour de la terreur tu sais quand même que c'est une attraction. Tu vois là. Il y a toujours un risque de mourir mais là il y a un peu plus quoi. Rien. Tu vois. Non mais tu penses. Le risque zéro n'existe pas hein. Même chez Mickey hein. Ah emmenez vos enfants à Disneyland. Mickey essaiera de vous dire le contraire mais euh. Ça risque rien. Ah oui. Et on est encore en pleine forme hein. Incroyable. Trop bien. Il est bien t'as vu. Comment je sors ? Allo ? Ah. On peut prendre le marteau piquant ? Non. C'est un marteau piquant ? Ah oui. D'accord. C'est un marteau piquant. Nanana shadow. Nanana. Ah il va y aller. I'll be walking. Nanana. In the shadows. alors bonne nouvelle pour tout le monde cette semaine normalement on fait un twitch things j'adore the rasmus soyez au rendez vous ça va être incroyable j'adore the rasmus voilà c'est la seule que je connais de ce groupe là mais j'aime beaucoup au début j'ai quand même cru qu'ils chanter complètement autre chose chantez la chanson de l'est il ya bradley cooper début j'ai cru que j'ai chanté ça on est pas droit de fumer les ondes sont inflammables également pour l'instant y'a pas trop d'énigmes ah ah bon là il y en a j'ai envie d'essayer de mourir mais voilà à direct or se noie dans l'ombre en fait j'ai envie d'essayer de mourir j'ai envie de toucher je veux toucher ah y'a un timer censé être timé j'imagine non mais regarde autour de toi tu vois bien que tu peux pas traverser non mais je peux sauter non mais j'ai assez désactivé il ya deux minutes la lumière ainsi je suppose que ça va pas être aussi simple pendant tout le jeu ah bah non je pense pas non bien fait musique est cool et des cristaux partout waouh waouh qui est une mine en fait il minait des cristaux dans une montagne et là un matelas matelas jim pense qu'il y en a même dans les endroits random tout ce qui est de l'ombre pas de ta faute évidemment mais c'est compliqué c'est ce qu'il y a à dire c'est ça littéralement ah oui c'est ça mais elles absorbent tous les matériaux organiques d'accord qu'est ce que je voulais dire le gars est sympa parce qu'il est quand même resté pour nous aider un minimum tu vois il s'est pas dit tiens bon bah je l'abandonne là de toute façon il est mort quoi mais qu'est ce que je me suis coincé je croyais aussi et le gars essaye de se sauver l'eau quand même ah ouais super douche mais du coup c'est les ténèbres ici non non c'est bon déjà tu bug maintenant on n'est pas arrivé hop là j'ai envie d'aller partout moi j'ai envie d'aller partout ça devrait aller c'est une très bonne idée ça ouais super c'est comme les sorties scolaires et c'est une très bonne idée ça de mettre la seule sortie utilisable evers au sommet d'une montagne très très bonne idée un jeu après ah oui d'accord comme ça je suis à pouvoir nous regarder pendant trois quarts d'heure c'est marrant en même temps d'avoir un narrateur que j'ai tôt que d'avoir des tutos c'est totalement inspiré de portales avec la dos mais c'est assez cool ça y est tu bug déjà c'est que je fais de ma vie maintenant clément il clique sur les boutons et puis après bah ah la lumière passe du coup bah oui ah la lumière passe parce qu'elle est là bah ça va deux secondes c'est bon tu vas te calmer joli c'est bidon du coup oui tu peux faire en sorte que l'ombre et la lumière bah il faut guider la lumière en fait il faut guider la lumière qui est dynamique ça c'est cool oh la la ça me rappelle ça me rappelle des souvenirs ça me rappelle talus bah ils ont dit que le jeu s'inspirait pas mal de talus en plus de portales oh quel enfer on peut pas y aller ah ouais c'est complètement talus ouais de fou j'allais là-bas moi arrête il y a quoi là-bas oh non mais Clément arrête de marcher dans l'ombre mais c'était pas l'ombre là bah bien sûr que si la caisse l'ombre la lumière ça y est c'est subjectif et la lampe je suis obligé de la prendre elle est trop lourde tu peux pas sauter avec je crois voilà ah bah voilà oh accordéon fais attention salut foufou salut foufou ah bah d'ailleurs ah bah d'accord les clans peints c'est sympa quand même toi mais comment vas-tu celui qui te guillait aujourd'hui regarde regarde ce que tu fais là il me parle il me déconcentre il me déconcentre bien sûr il est en train de dire qu'il est en train de corriger nos défauts là quand même c'est une multiprise incroyable très utile la multiprise incroyable multiprise moi j'ai envie d'aller par là mais arrête d'aller dans moi j'ai envie d'aller dans l'ombre mais pas possible tellement de chemin tellement de possibilités regarde ouais c'est bien c'est moins plus court à en présenter à partir de ah oui c'est vrai qu'il nous disait que c'était encore un peu génère aujourd'hui plus de temps à la maison c'est cool yes enfin c'est cool si ça te plait après ça dépend des gens mais du coup c'est paradoxal c'est pas forcément déjà je peux plus sauter effectivement du coup voilà l'ombre ouais je peux pas je peux pas défaire l'ombre uniquement avec ça ouais donc oui bienvenue sur sur light matter du coup fou fou nouveau jeu d'anime voilà incroyable oh la la le jeunot quoi ah ouais de fou la jeunesse intrépidée nous on a presque 10 ans de plus mais bon Arthur ah bah oui il nous a expliqué Virgil lisez-vous il y a pas d'âge pour internet à 30 ans de ce genre de barrières c'est beau c'est beau tu vois heavy voilà heavy regardez tout regardez on est plusieurs pays plusieurs gammes d'âge plusieurs gammes certainement de classe sociale de sexe etc on se retrouve tous ici pour s'emmerder sur ce jeu quand même et ça c'est beau c'est beau voilà exactement je crois qu'on aurait pu remettre le stream en 30 en 60 fps du coup oui non mais on va peut-être c'est bon on va pas que ça a foutre on va pas que ça a foutre on va pas que ça a foutre d'offrir de la qualité à nos viewers voilà et vous êtes tous les bienvenus leur vie est déjà en 30 fps donc pas de différence on peut pas voir en 60 fps de toute façon c'est bien connu donc on peut nous emmerder ça me rappelle des airs de Talos avec la façon de prendre les trucs mais complètement t'as vu la façon de prendre la lumière et tout ça ? ça me rappelle trop Talos Foufou c'est un mix entre Talos et Portal c'est inspiré tout à fait c'est littéralement Shadows is lava ah vous avez compris le noyau c'est cool ouais c'est du one shot c'est du one shot on se fait absorber en fait d'où le titre mais qui sert à quoi en fait ? à faire de la lumière ? ça peut déjà faire un peu ouais la lumière a une texture spéciale c'est très low poly effectivement alors c'est très low poly mais oh ! mais ça prend une... un croix et il joue au Gwent ! ça prend une capacité de proko c'est ça le jeu est ultra gourmand parce qu'il y a de la lumière volumétrique il est ultra vénère alors que bon on a recommencé quelques fois avant que t'arrives... c'était un petit peu... paradoxalement il est très mal opti je sais pas à quoi il joue mais on sait pas trop tout à fait au Pokémon mais c'est un jeu en D hein et c'est pas du source ils m'ont mangé des petits fous ça se trouve on est en train de foutre la merde on est en train de se foutre en vérité et oui donc on a raté le tram qui nous emmenait normalement vers une sortie ça on était à la bourre voilà on était vide le tram on est monté dans un ascenseur qui est tombé dans les profondeurs c'est pour ça qu'on est ici et visiblement Light Matter est une entreprise et le fondateur c'est littéralement Aperture Science c'est littéralement une reprise d'Aperture Science une entreprise qui joue avec la science et qui fait de la merde et le monsieur qui nous parle nous aime pas beaucoup visiblement c'est le PDG de Light Matter qui a pris un tram et qui a changé bah oui oui c'est ça mais c'est littéralement c'est un peu Half Life parce qu'il y a Aperture Science et il y a un petit côté Black Mesa aussi sur le jeu avec la science et les erreurs quantiques etc est-ce qu'il y a des secrets nuls ? et je demandais à Clément si ça avait déjà été entre guillemets fait sur des jeux d'énigmes et finalement il m'a dit qu'il connaissait pas au niveau du jeu avec la lumière pas trop y'a des trucs du genre y'a des jeux très très cool que j'ai fait y'a un jeu qui est un peu dans le même idée c'est mais qui joue sur la perspective plus oh ! l'oiseau la chauve souris j'ai oublié son nom mais il a un design très similaire et il joue beaucoup là-dessus aussi bon là ça commence déjà à s'énerver c'est... je sais plus comme on savait pas trop quoi faire ce soir j'avoue on est allé enceinte voilà parce que c'est un petit stream parce qu'effectivement moi j'vais pas me coucher très tard waouh ! parce que comme tu travailles et tout ça voilà c'est ça j'ai des oreilles un peu chiant demain tu peux refermer ? tu peux refermer ? je sais pas ah mais ça peut recréer l'onde derrière je sais pas à quoi ça sert je pense ça peut être sympa oui il va nous emmerder si on prend trop de temps pour les énigmes bah oui de fou c'est sûr la chance bah oui y'a un truc en magique travailler qu'il y ait des saugrenus c'est ça moi mine de rien j'ai travaillé aujourd'hui bah oui oui ça va être littéralement glados c'est exactement ça en bas depuis tout à l'heure il nous a dit le premier truc il nous a dit c'est vous pouvez appuyer sur un bouton ça va ? vous savez le faire ? donc voilà ah oui d'accord pour zéro raison ah d'accord ok pour zéro raison d'accord bah c'est cool comme ça tu passes ton annivers ça tranquille ça veut dire que ma journée aussi elle peut être fériée demain si je le veux euh non ça fonctionne pas comme ça c'est le giveaway c'est ça la musique est très cool hein pour le coup voilà ah tu fais voilà le bouton hop y'a des boutons qui sont cassés et là ça s'ouvre et là faut que je refasse le tour parce que c'est ouvert donc mon zb donc machin ah j'ai mal visé merde moi aussi ça va pas tarder à être mon anniversaire bon joyeux dans les diverses c'est vrai que c'est dans pas longtemps hein ouais quand même avec les films de zombies ils n'autorisent pas à te mordre pas loin sur ton consentement c'est à dire ton employeur qui n'autorisent pas à te faire bah tout à fait c'est vrai c'est ça tout à fait c'est mon droit hein oh bah lui il va lui dire oui y'a pas de soucis hein jusque derrière ça va être compliqué quoi c'est mon droit oui c'est dans un mois à peu près je ferai un live spécial anniversaire ah voilà j'écoute oula doucement ça marche encore ça tourne encore sauf que c'est passé comme ça que ça fonctionne ça bah c'est ça exactement à part si c'était ton propre patron là c'est autre chose bah tu peux pas faire ça mais on est pas inspecteur de la sécurité oui bien sûr je tombe dehors allez ah 37% ça c'est une bonne entreprise quand même qui tient à ses employés hein 37% de dégradation cellulaire en moins ça c'est fort et du coup maintenant avec voilà avec la chaîne youtube si vous ratez des lives vous pouvez les regarder enfin pas tous parce que ceux qui sont non pardon ah bon bien sûr la pire entreprise euh qu'est-ce que je veux dire donc oui vous pouvez regarder euh les lives en rediffusion cependant euh les lives spéciaux tels Twitch Sings ou Blindest comme on aime faire d'habitude ne pourront pas évidemment être sur Youtube euh hop là vous vous en doutez voilà c'était l'instant pub c'est ça voilà adieu et oui quand t'es parti Evy je disais que j'ai eu un moment très sympathique avec un logiciel de montage déjà déjà on a fini de jouer c'est ça c'est ça ah James ah ouf et nous alors ? super James hein comme ça vous pourrez mettre des commentaires de merde sur Youtube comme euh c'est de la merde ou euh ou je préfère Squeezie et ils seront gardés à la postérité sur Youtube ah non ou first voilà exactement y'a des gens qui font ça ? ah oui je savais pas ah voilà c'est quelqu'un il y en a pas qui m'a dit sur euh petite référence à Aperture euh bonsoir Gazou bonsoir Gazou bonsoir Gazou comment vas-tu ? petite référence à Aperture Science ouais mais euh quand je saurais plus quoi vous raconter je vous raconterai tout ce que j'ai fait aujourd'hui ah il fallait que je ramène un truc vous vous moquerez un peu de moi ce sera cool il fallait que je ramène un truc dans cette histoire bah ça va ça va c'est un très très bien les commentaires utiles devait être un sujet des sujets sociales complètes ouais totalement on perd de foi en humanité moi y'a des commentaires parfois sur mes vidéos oh pou 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 que je ne comprends pas je voudrais répondre aux gens mais je ne comprends pas c'est vrai c'est vrai ah oh oui j'ai eu peur je fais de la merde peut-être pas j'écoute pas tout ce qu'il dit pas trop par contre ouais non mais GLaDOS a la ferme au début a fait le début à la fin d'une salle et après elle la ferme hein sur euh il parle beaucoup hein sur portale hein un sentiment à partager à la majorité c'est juste un sens d'esprit juste hop là ok je m'inquiète parce que des fois mais oui c'est toi qui nous empêche de nous concentrer ah des fois je regarde le commentaire et je me dis qu'est ce qu'il se passe ah c'est tout cassé tu te poses longuement en te demandant mais qu'est ce qu'il veut dire ça ah super quelle est son opinion mais arrête mais on est pas inspecteur en vrai on sait pas ce qu'on est voilà euh bah mince pourquoi il appelle quelqu'un ? pourquoi il appelle quelqu'un ? il y... mais allo ? bah il est encore là James ? il est encore transféré en gueulé par James ah mais oui on l'a vu son bureau avec le chat ouh je m'en fous moi je retourne dans le truc mais on a rien fait il est pété ton matériel oui pour une personne bon il est claqué au sol ton matériel mais pour un de mes chats tout de même merci James hein promis si on retrouve ton chat ah 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 oui merci on va voir la lumière ça pique un peu hein I am blinded aujourd'hui j'ai mis une vidéo sur mon insta de Binou qui m'étonne voilà n'hésitez pas à aller voir Binou qui m'étonne l'instant mignonifu je suis sûr que ça fera votre journée or c'est quelqu'un ? ah non c'est une chaise c'est une chaise avec un manteau dessus le prank ah d'accord oula cours oula mais je saute au dessus là bah je vais manger le plafond bah ouais tu vas mourir c'est utile j'ai pas le choix voilà mais non tu peux pas ah si ça y est faut que je profite de la vitesse en fait faut qu'il avance vers moi pour que j'ai assez de distance ah d'accord yes tu peux m'ouvrir là dessus ? oh j'ai pas envie d'essayer oh bah super on va encore passer du temps avec toi je te pense ça s'appelle du mitonnage j'ai toujours appelé ça du pétrissage c'est vrai ? ah oui c'est un peu du pétrissage aussi comme le boulanger oui bah oh pauvre James on peut pas travailler quand il est triste quand on trouve son chat c'est vrai que c'est un peu le boulanger bon après il y a plein de façon de dire mais effectivement moi j'appelle ça comme ça c'est un peu de pétrissage effectivement tac je suppose qu'il faut que je l'embarque yep ça marche si je fais ça ? si je la place ici par exemple ? j'appelle ça picoti picota chacun son truc ah bah oui complètement toutes les habitudes de chat de toute façon tu peux tu peux décliner avec un truc si c'est de la marde ? c'est de la marde ? c'est complètement de la marde reviens reviens lampe bah moi ils le font rarement sur moi nettement ils le font plus sur des plaides ou des trucs comme ça euh secours tu peux le faire là ? tu peux le faire là ? tu le mets de la vie ? tu peux pas sauter avec ? non non faut que je le mette là faut que je le mette là mais c'est caché si je le mets là ah ah tristesse oh ça va le checkpoint est vachement sympa c'était le fail c'est de la merde ce que le tuyau empêche le tuyau bloque une partie de la lumière la lumière dynamique est pratique là pour le coup pour comprendre ce qu'il se passe dans l'énigme mais je peux pas la faire tomber la machine il faut forcément comprendre un truc le terme goju ça vient de rimworld bah oui je peux faire ça ? ah oui je peux faire ça mais je rigole parce que parce que oui hop là mais non ça fait longtemps en même temps qu'on l'a pas fait non on dit pas ça mais c'est vrai que au moment où j'ai eu les compléments alimentaires on jouait souvent à rimworld et effectivement voilà yes voilà oh putain je le déteste il est très gentil je le déteste mais il est drôle hop là oula c'est loin oh la cage à oiseaux oh la cage à oiseaux ils utilisent encore des oiseaux oh le chauffage t'as appuyé sur le bouton non ? remonter ah c'est pour remonter on va monter elle était marrant cette poignée j'ai tombé ? t'as du hack comment vas-tu ? mais c'est des cages à chier lui non plus hein mais c'est ça voilà bah oui j'espère que tu vas bien hack alors je sais plus si je t'ai dit bonjour aujourd'hui bref des fois je regarde des streams et je dis pas forcément bonjour mais je suis là en 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 foreuse mais oui on a changé oui on a changé les emotes ouais et on a changé les badges aussi je débauche depuis si ça me fait penser à un jeu qui est absolument incroyable que j'aimerais bien se faire un jour toi tu m'as fait peur en vérité c'était un jeu qui jouait sur le son en fait à chaque fois que tu faisais un bruit il y en a plein des jeux comme ça mais il y a un jeu de puzzle excellent qui jouait en fait tu balançais des échos radar et les échos radar dessiner le décor autour de toi avec des jolies couleurs je sais plus comment il s'appelle ce jeu si quelqu'un l'a en tête ça m'intéresse c'était absolument fantastique alors oui on a changé l'emote c'est pas nous tout seul c'est chouchou qui les a faits tout à fait de la chaîne chouchou roquette de la chaîne dracachou maintenant dracachou tout à fait voilà je suis con voilà donc il était magnifique ce jeu très très joli c'est lui qui nous a fait les badges et qui est en train de refaire les emotes enfin bref qui nous aident à faire des choses jolies qui était fantastique ce jeu graphiquement voilà voilà ouais je retrouve ce que c'est il est très similaire euh non si si enfin si si mais euh je pense qu'il étudie oui si si il revient ah bah oui je suis un connard bah oui il revient petit à petit etc mais il est très occupé il a eu il a eu moult événements etc une vie moult très occupé aussi donc mais c'est parce qu'on avait aussi annoncé que c'était lui qui était censé le faire au début mais du coup ça a changé qu'est ce que tu fais j'expérimente ah ah bah oui c'est génie donc voilà c'est elle qui a fait les nouveaux badges et euh la nouvelle emote elle est en train de travailler sur d'autres choses non c'est complètement con qui vont arriver oui c'est ça oui c'est ça non 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 mais après a priori c'est juste qu'il est très occupé il est occupé mais il va bien donc que du coup voilà euh mais oui tout à fait mais comme on a vu ce que chouchou a fait sur d'autres chaînes et bah on s'est dit pourquoi pas ah mais non c'est du génie c'est du génie c'est du génie qu'est ce que tu fais mais oui regardez regardez c'est ok qu'il reviendra bah c'est ce qu'il nous a dit donc oui et du coup il éclaire le chemin fantastique je pourrais essayer de mettre la lumière à 100% mais à mon avis je ferais exploser le pc si je mettais le volumétrique à 100% donc on espère que ça vous plaît et puis voilà ouais je pense pas que le jeu aime beaucoup je vois aucune différence comme ça vous allez voir les évolutions dans les couleurs de votre petite jiki à 100% je vois aucune différence donc c'est con qu'on voit pas notre ombre par contre c'est vraiment dommage il est passé il y a passé oui oui tout à fait c'est vraiment dommage qu'on ait pas de corps ce sera agréable de voir notre ombre bah ouais non le jeu est très mal opti c'est vraiment dommage mais bon après c'est un genre des mais il y a plusieurs chemins mais si je passe par là je vais me faire enfermer ah oui d'accord on peut aller par là on peut pas aller par là en fait mais pourquoi tu veux passer par là alors qu'il y a de l'eau mais Clément tu vas mourir je suis sûr qu'il y a des trucs il y a un secret il y a un secret c'est garanti vous retiendrez le nombre de fois où elle a dit ça en stream quand même ah on rentre dans les ah elle est venue à moi quoi ah on a des enregistrements en duo putain la situation ah mais c'est pas bioshock mais c'est arrivé dans plein de jeux d'énigmes ça ça existe hein justement un peu repetitif c'est vrai c'est vrai bah c'est à dire que moi je me suis dit qu'un coucou comme ça c'était quand même plus parlant que juste la tête de Japé c'est vrai bah c'est à dire que moi je me suis dit qu'un coucou comme ça c'était quand même plus parlant que juste la tête de Japé pour l'instant et puis pour ce qui est d'y bloquer les emotes bah on y est pas du tout imaginez dans 5 ou 6 ans quand à la place des enregistrements audio dans les jeux on aura une copie du compte instagram de la gonzesse à la place ou son only fan on aura son only fan pendant le jeu c'est normal que vous l'aimiez vous inquiétez pas un jour on aura vous voyez un peu comme Magla tous les visages de nos chats ce serait incroyable voilà ah bah non merde donc c'est dans l'autre sens et là par exemple elle est en train de refaire le petit pingou parce que ce qu'il est pas vraiment à nous puis on a toujours un slot d'emote qui est libre aussi donc yes la lumière dynamique est fantastique bah les VHS ils font peur c'est les MP4 c'est ça c'est ça c'est ça tout à fait c'est violent ça pique un peu la lumière volumétrique est très jolie moi personnellement je suis complètement j'écoutais pas je suis complètement fana de lumière regardez c'est beau quand même non le c'est quand même joli je suis complètement fana de lumière volumétrique mais là elle est un peu trop discrète je trouve ne panique pas pingou sera toujours là mais moi je l'ai toujours dit moi je je me touche sur les je me touche sur les god rise moi j'ai toujours fait dans les jeux c'est juste qu'elle va le retravailler parce que pingou on l'a pris de l'internet et c'est pas c'est pas top bah c'est la propriété de l'obscure société tchécoslovaque qui s'occupe de pingou quoi c'est ça et voilà donc il va être comment je fais il va être un petit peu différent ah oui on va aller vous l'avez c'est incroyable vous allez l'avoir quand même vous inquiétez pas et je disais on a un slot vide donc il faut que ça va disco night mais t'inquiète pas il y aura pingou il y aura des coeurs voilà c'est tout ce que je peux dire après c'est pas étonnant que le jeu bouffe des ressources quand même parce que les lumières dynamiques c'est encore un des effets des shaders les plus enfin une technologie les plus gourmands en matière de jeux vidéo aujourd'hui ça détruit complètement les perfs déjà à l'époque je me souviens c'était sur stalker quand il est sorti le stalker 2 clear sky quand il est sorti le jeu sur toutes les configs du monde il y avait les lumières dynamiques et en fait vers 6h ou 7h du mat in game quand le soleil le soleil se levait il y avait tellement de lumière dynamique avec les rayons de soleil que le jeu sur toutes les configs même les plus puissantes de l'époque passait à 20 fps de 6h à 8h du mat il y avait plus de performance enfin quand on m'a souci m'a remplacé une lettre genre gingou gingou avec un mot ou lingou incroyable c'est ça non mais c'est à dire qu'en fait tu as le droit de faire ça mais de le retravailler un petit peu oh nan on va encore attendre elaine oh nan mais tu l'emmerdes elaine Ils sont très fancy ces alérations C'est vrai ça Parce que t'avais des cheveux dégueulasses pour ça Et t'as toujours dit Arthur que t'avais des cheveux dégueulasses T'as rien dit ? Dommage Je vais mourir J'aurais peut-être dû réfléchir avant de l'éteindre Non mais moi je dis tous les jours cette immo c'est mon immo top 1 tous les temps J'utilise pour évangéliser les autres streams de jeu à deux à un mois Et les gens se disent c'est qui cette cheve ? C'est vrai parce que là les ombres ne tuent pas parce qu'il y a la lumière rouge Mais t'inquiète pas elle va pas disparaître hein Gazik C'est juste qu'elle va être un petit peu différente Parce qu'effectivement on n'a pas vraiment le droit de faire ça Sinon on pourrait se faire attaquer par la mafia tchécoslovaque pour utiliser Pingoui légalement Peut-être pas non plus mais On pourrait se faire t'amasser par une bande de pingouins au détour d'une rue Vous savez en fait c'est pas si mal d'avoir un petit peu de choses différentes Regardez les emotes GG les badges sont très bien On est très contents Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Où est-ce que je vais là ? J'ai déjà eu une idée d'emote qui va beaucoup vous faire rire je pense donc ce sera cool C'est fermé là ? Mais je sais même pas pour combien il faut pour débloquer le cinquième ? Je sais pas Il faut beaucoup d'abonnements Ok mais je vais où là dans cette histoire ? C'est une bonne question Alors Retombons au jeu Je sens que je vais faire comme dans tous les autres jeux d'énigmes Je vais parler avec les gens pendant que tu vas galérer jusqu'au moment où tu vas me dire à l'aide Ici ? J'étais TF1 dans un déjeun agressif Un cop de pingou T'es tendu une rue Bah oui Imaginé Mais c'est de la marde ? Ah oui non mais il faut que je les ramène en arrière en fait Faut que je les ramène en arrière Je sais jamais Pour ceux qui sont nouveaux bien sûr pingou est là Bien sûr On pourrait prendre une image du vrai pingou ce serait mieux Mafia n'aura reçu Bah oui Je sais pas qui est responsable de pingou si elle était pour le coup Mais oui il faut aller là-haut Ah Ah d'accord Il faut aller là-haut Ah oui d'accord Mais oui c'est clair Hop on va en mettre un comme ça Le mais oui c'est clair c'est vraiment le truc que tu dis le plus je crois On va pas te faire retater tout le temps Bah voilà Ah non pas encore Encore une fois Voilà Et là c'est du génie Tout les coup il en faut une dernière Il en manque une pour là-haut Oh il en manque une put*** Oh Tesla Nico Qu'est-ce que c'est ? On peut le descendre Ah Ah Il était dégueu tes cheveux à la haine on te l'a dit Mais c'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment ça sur les cheveux de tous les gens En me disant que c'était pour leur propre bien C'est ça Vraiment ? Mais il y en a 3 des lampes Enfin elle elle l'a surpris mais ça veut dire qu'il les a fait sur tous C'est chelou non ? Il y en a que 2 des lampes Bah il y en a 3 normalement des lampes Je viens d'aller voir il y a 4 jeux pingou sur de vieilles consoles donc go faire le Ah ouais Ah ouais Incroyable C'est rien des cheveux Ouais mais c'est-fin c'est juste euh Vous pouvez vous raser la tête mais euh avec le consentement quoi Enfin j'étais persuadé qu'il y en avait C'est plutôt pas mal quoi Ah mais est-ce que j'en ai oublié une là-haut ? Là-bas ? Il y en a pas une ici Je vais faire ça un jour tiens On peut pas récupérer l'ancienne qui revient de là Non il n'y en a pas Comment je fais ? Euh Ah ouais non mais de l'émulation pingou incroyable Odwai 8 Odwai 8 Gameboy Ishiba Gameboy Trop bien Non mais un jeu de combat mais tout va bien c'est ça C'est ça fait Ah bah voilà Mais il est con Ah ça serait incroyable Euh bah non il est non mais non je suis complètement Alors Ohlala Explique moi ce qu'il faut faire je te trouve la suite Non 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 T'écoute pas depuis tout à l'heure Si 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 Non mais j'ai compris ce qu'il fallait que tu fasses mais je comprends pas non plus Ouais bien sûr Il faut que tu éclaires la sortie j'ai compris Ah mais parce qu'il faut que je le fasse de l'autre côté D'accord Ça tourne Faut que je le fasse au bout Pas de ce côté là Voilà Après si vous avez jamais fait le jeu et que vous avez des idées enfin si vous arrivez à suivre ce qui se passe à l'écran Euh Y'a pas de problème Ah bah ouais mais non Mais si J'ai un jeu sur PS1 en 3D Oh mon dieu En pingou en 3D mais ça m'étonne pas Face à face Bah oui Non mais vous ne sortez pas vexer si vous ne comprenez pas c'est extrêmement compliqué On veut que c'est pas Faut pas face à face Je crois que c'est pour t'aider qui dit ça Mais oui 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 je sais bien Mais écoute Fais un dessin sur Paint comme Gazou C'est ça exactement Faites descend Après tu mets sur Discord Prenez pas la tête Faites des dessins Comme Gazou quand tu l'expliquais l'art du flipper c'est très important Le plus récent il est fait par Square Enix sur DS Ah et quand même ? Par Square Enix enfin c'est édité par Square Enix C'est pas développé à mon avis Square Enix n'ont pas que ça à foutre de faire des jeux Pingou Je pense que c'est développé C'est édité par Square Enix et développé par 5Pay dans un garage Vraisemblablement Je n'ai pas son skill moi je fais que des contrefaçons sur Space Bah oui C'est pas facile hein Ah c'est déjà beau hein Bah oui ça m'étonne pas que le jeu soit un peu en PLS Développeur Square Enix Mais ils ont que ça à foutre de faire des jeux Pingou Square Enix Quand ils ont un FF 16 à finaliser là Allez là Avec le nombre de numéres dynamiques partout Ca m'étonne pas que le jeu soit en PLS je vais dire Le problème c'est qu'il y a plein de lumières dynamiques Mais ça rend pas le jeu spécialement plus joli en fait En 2008 Ouais bon ils avaient que ça En 2008 ils travaillaient sur FF 15 quoi Ils avaient Versus 13 Ils se faisaient insulter depuis 15 ans Parce que Versus 13 ne sortait pas Ils faisaient des jeux Pingou Ah non mais je suis sûr qu'il y avait un secret dans le Ah re Oui Est-ce qu'on peut ? Impressive Vous avez réalisé combien d'un waste de temps que vous êtes Salut Je ramène quelqu'un Ah bah merci Et bienvenue Salut les milles Salut les milles Coucou Bienvenue Un j'ai Pingou versus Comment ça dans la tombe ? Ah oui oui j'imagine que c'est pas un Et bienvenue sur ce jeu de Bienvenue D'énigmes Bon bah j'emmène tout le monde Allez Tout le monde dans l'ascenseur Hop Allez go Elle est finie Que je fous là Qu'est-ce que ce téléphone ? Bienvenue chez les jeux ados Tu lui fais un tour du proprio ? Qu'est-ce que c'est que ce téléphone ? Non mais Il y a encore des téléphones avec des combinés dans une Mais qu'est-ce que c'est que ce La musique est cool hein Vraiment slow burn Mais très cool Ah Ah il y en a un en bas Il y en a un en bas Il y en a un en dessous Mais je sais pas comment tu veux Bah il faut descendre la machine Préparez-vous à Pire les temps là de 6 temps c'est ça Tout à fait Oh la la Ah oui d'accord J'ai compris Ah on va perdre nos cheveux aussi c'est ça ? Mais en fait Présentation oblige 30 secondes Merci Euh on joue à des jeux à deux Voilà Euh voilà On joue à plein de trucs Euh On est sympa Voilà Enfin on rigole Merci pour ton follow Bienvenue Bienvenue à toi Mais qu'est-ce que On stream en couple On est en stream pas qu'en couple Voilà D'où les jeux à deux Ah la musique est en train de faire sa vie J'ai pas le temps Ça va trop vite J'ai pas le temps C'est pas ça qu'il faut faire 100% Ouais 100% c'est pas ça Alors tu sais pas ce qu'il faut faire Mais tu sais que c'est pas ça Ah bah oui C'est les jeux à deux C'est les jeux à deux Mais des fois c'est les jeux à un Merci beaucoup Ah merci pour ton host Merci beaucoup Merci à toi C'est ça Ah bah comme ça ça marche Et puis on joue à plein de jeux différents Donc y'a pas vraiment de Tu fais ça J'aime Tigrou le boursin et le gojo aussi C'est ça C'est la musique Et déjà des jeux à trois avec un chat c'est vrai Ça arrive assez Bah bien sûr je comprends ta technologie Elle est Pingu Evidemment Bien sûr je comprends ta technologie Pfff Attends la technologie est basique ta technologie Je comprends en fait moi ce que je suis en train de faire Tu veux pas te poser et réfléchir je te jure tu me rends dingue Non Non Si je m'arrête je meurs D'accord D'accord Je me mets comme ça Moi c'est pour ça que je peux pas Je regarde Mais moi j'aurai besoin tu vois de m'arrêter 5 secondes pour réfléchir Et toi tu Tu cours dans tous les sens Si je me mets ça en arrière je peux pas capter les deux Mais si je peux capter les deux Bah voilà Justine qui subit le jeu Non mais c'est pas vrai Justine a subi ce qu'elle a envie de subir Justine à chaque fois que je lui propose de participer Elle a envie de mourir Le jeu du coup c'est Lightmiter C'est un jeu d'énigmes qui du coup prend le principe que Les ombres tuent Voilà Voilà En fait il nous dit un peu le sol c'est de la lave Voilà le sol c'est de la lave mais avec les ombres Voilà Littéralement donc c'est un concept qui est très très intéressant Très cool et assez peu exploité en matière de jeux vidéo Voilà On aime beaucoup découvrir des cheveux qui sont moins connus Donc euh Quoi de confiner la pisse J'arrive aussi D'accord On aime se faire du mal en fait Ah Arthur La mort le roi Arthur Tu sais pas pourquoi des fois le compteur il bug ça fait 3 jours Ouais ouais il fait sa vie mais il n'a pas de problème Si t'as des questions il n'existe pas il n'y a pas de problème C'est ça Evidemment Et puis on parle de tout et de rien Donc euh Mais il m'emmerde il est en train de pas Toujours qu'on a la cordialité tout tout à fait Ah oui Ou d'en revanche l'écoute mais quand il commence à parler de cellules photovoltaïques Et euh Et euh On dirait ton propre DSVT t'es Qu'essaye de t'intéresser à un minimum Moi en glado ça utilise des mots simples et basiques quoi Pour pas perdre les jeux Je sais vous parler d'un jeu et j'ai réalisé il y a deux minutes Que j'avais Que j'avais le Discord C'est quoi comme jeu ? Moi ça m'intéresse Ah mais non je voulais pas Ohlala il y a deux étages maintenant ohlala Bah oui moi ça m'intéresse Après euh Il y a des Merci Foufou Euh Après il y a des Je crois qu'il y a une fois où tu nous avais déjà parlé d'un jeu Donc je sais plus Euh On va monter Mais tu peux aussi le mettre sur le Discord dans les propositions On va monter parce qu'il y a une solution là-haut aussi Qu'est-ce que ça fait ? Ah voilà Foufou il a décidé de bourrer tous les trucs ça y est Scanner sombré Ah bah c'est ça ! Scanner sombré on en parlait justement il y a deux minutes C'est le jeu effectivement qui se base sur l'éco-localisation Pour modéliser l'environnement autour de toi C'est ça c'est Scanner sombré Merci ArielGrad du coup Voilà voilà On cherchait le nom J'aimerais beaucoup le faire parce qu'il a l'air très bon Voilà Non mais je peux pas l'écouter en même temps T'imagines si euh ouais il a l'air génial Ça fait trop longtemps qu'il est sorti j'ai jamais fait T'imagines si dans The Talos Principal il y avait un mec qui t'emmerdait tes deux minutes Avec la complexité des énigmes Quoi qu'il y a un mec qui t'emmerde Non mais il t'emmerde Mais quand t'es devant un écran et que tu fais rien d'autre en fait T'as vraiment la narration et l'énigme Ah bah c'est différent Là c'est un peu compliqué d'avoir les deux Il y a d'autres en général une fois qu'elle a Non mais The Talos c'est qu'il y a de la lecture Une fois que t'as passé la lecture tu peux te concentrer sur lui Il t'emmerde de façon intéressante et c'est Et c'est vraiment absolument ouais Tout à fait hein Ouais Quand même on a eu des réflexions sur Talos sur la vie C'est beau La vie la vie Ah la Talos c'était fantastique hein Talos c'est un puzzle game de luxe hein C'est vraiment fantastique Il y a des cartières partout hein Encore chaud d'ailleurs Non Talos j'ai beaucoup aimé The Witness aussi Ecoutez si il y a de du Ah ouais putain Non mais papa c'était daddy Daddy dans Talos c'était génial Ah la ça me rappelle des trucs C'était incroyable ce jeu quand même Ouais Il y a des gens Il y a une personne qui nous connait Et qui m'a dit Ah la la j'ai pas vu la fin Faut absolument que je vois la fin et tout Ah la fin était ultra Elle était incroyable Avec la tour et tout Oh putain J'jure Les jeux au jeu il est magnifique Ah D'accord Très bien Au passage qu'ils font un peu suer Bah comme tous les jeux des nignes en général Ah il y a des jeux des nignes Hop Par quoi ? Quand ça commence à être sur plusieurs étages Ça commence à être chaud quand même Ok J'ai qu'une lampe le problème c'est que j'ai qu'une lampe C'est trop difficile C'est trop bien quand tu joues à deux Ah ouais quand tu joues à deux Ah oui bah oui Tout seul c'est triste Parce que sinon pendant ce temps là je peux le dire des haïkus Ouais scanner sombré Ouais de ce que je sais c'est un peu horreur en Un peu horreur en effet Mais c'est de l'ombre ça ? J'ai l'impression que c'est pas de l'ombre Et ça c'est incroyable Ah si c'est de l'ombre ! Bravo C'est de l'ombre Mais c'est incroyable parce que les checkpoints sont juste immédiatement avant la mort en fait C'est ultra ultra compréhensif Vous savez le stream comme tiens ça c'est ça C'est ça C'est ça exactement C'est ça exactement Mais qu'est-ce que je fous de ma vie ? Puis même quand on est tout seul vous nous aidez quand même On est qu'un seul On peut récupérer une autre lampe quelque part ? C'est pas revenu en arrière donc non La réponse est non Comment est-ce que je fais ? Alors ? Si je la mets comme ça ? Je peux la mettre en travers ? Comme ça ? Aidez nous ! Ça arrive hein ! Ah oui désolé C'est vrai Tout à fait Cet ascenseur fonctionne très très bien Ah y'a moyen de le casser je pense Il y a moyen de totalement broc le jeu Ouais non Je crois que ça va Genre comme ça ? Je crois que ça va pas fonctionner je crois Genre comme ça ? Genre comme ça ? Tu veux dire ? Je voudrais pas te faire de faux espoirs mais là je crois que ça va être compliqué J'en ai plein de cul J'en ai plein de cul Comment ça fonctionne ? Et même si vous aidez pas au moins vous êtes là on se sent pas seul parce que je sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir le jeu d'énigmes D'être tout seul devant l'écran et d'avoir juste l'air enfin d'avoir l'impression d'être si difficile Ohlala Voilà Il y avait un ascenseur sur l'ascenseur Voilà Par exemple Ohlala Exemple Mais qui a conçu ce truc ? Qui a conçu ce jeu ? Qui a conçu ce bâtiment ? Qui a conçu cette montagne ? Enfin déjà jolie montagne hein Donc ça c'est la sortie donc il faut aller chercher la troisième langue qui est en bas Ça fait très repère secret Ah mais non mais descendez descendez de là Bah oui non mais clairement construire son truc dans une montagne c'est très Black Mesa hein c'est très euh C'est très très Black Mesa sur les bords hein Tu ramène en bas et tu éclaires la porte tu éclaires le chemin en bas C'est ça tout à fait il faut la troisième en bas Et voilà Et pouf Exactement Ariel qui suit tout là ça y est Interdiction de passer par là ? À quoi sert cette porte ? Du coup Trop de lampes là, trop de lumière Mais oui I know that being a charge can feel incredible but this is sad Comment ça c'est triste ? Utiliser des lampes c'est triste ? Mais il est méchant Pourquoi t'es pas gentil ? J'avais pas de magasins avec de... Y'a des magasins qui ont un nom de lampes mais... Y'a pas de chaîne de magasins avec qui tout le monde pourrait relate Avec des luminaires ? Non je sais pas Je sais pas Y'on est à Rouen je crois mais je sais plus combien elles s'appellent donc euh J'suis jamais rentré dans un magasin de luminaires Interdit aux chaussures c'est une chambre voyons Exactement Vous savez qu'il y a des gens qui restent en chaussures chez eux ? Vrai débat hein Non mais viens là toi Prends ce débat nul putain À ce matin j'ai eu un autre débat dans un chat c'était incroyable Moi je lance des vrais débats C'est sûr que tu veux pas faire de la vidéo YouTube à la Norman ? Genre euh... Eh je sais pas si vous savez mais euh... Y'a des gens qui gardent leurs chaussures chez eux Et là un cut ! Dingue ! Et là un cut ! Si je pouvais j'en mettrais pas dehors alors bon Tardis chaussures c'est une salle de... C'est une salle de... Bah ouais Moi je suis d'accord avec toi Evie Moi je passais beaucoup... Parcours Ça bouge ? J'ai du mal à me déplacer et à comprendre ce qu'il raconte en même temps Bah tu peux... Enfin il a inventé un truc C'est ça Voilà Les photons et le reste... Il est allé chercher un truc il a perdu une jambe Si les photons c'est la lumière on a compris mais euh... Oui donc déjà ce que je disais c'est que je me baladais beaucoup quand j'étais petite En pieds nus Ça rendait dingue mes parents Que j'avais pas de chaussons et tout ça Moi aussi je le fais beaucoup Et à l'extérieur en vacances je me promenais pieds nus Je le fais juste par flemme d'aller chercher mes chaussons bien souvent Donc je sais pas si c'est pas si simple que ça Moi je n'en possède pas vous voyez Les chaussons ? Bah oui parce que t'as jamais voulu en acheter Bah parce que je déteste ça Parce que tu piques les miens en longueur de journée du coup Non pas du tout Bah si dès que tu dois sortir ou descendre ou aller faire les poubelles j'en passe Pour descendre les poubelles je vais pas y aller pieds nus Bah du coup tu prends mes chaussons Voilà Je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait des gens Moi je suis en chaussures je les jure Mais oui c'est dingue hein Il y a pas trop de monde je me mets en chaussettes Bah voilà t'as bien raison Bon il y avait des gens à la fac qui faisaient ça J'ouvre comment cette porte ? Bon ça je trouve ça un petit peu chelou quand même A la fac en chaussettes ? Bah des gens quand ils étaient à leur table ouais des fois ils ont levé leurs chaussures Ah mais oui je peux faire ça du coup Mais moi je faisais pas ça Oh il est trop facile ce jeu J'en ai dit Ah si c'est bon Il est trop facile ce jeu Rendez-vous dans 5 minutes Oh 5 minutes J'suis optimiste T'es optimiste hein 30 secondes plutôt Un mauvais flashback Je connais un mec qui à mon école venait à pied Mais littéralement à pied du coup Ces gens là Ces gens là Et bien alors qu'ils portaient un sarroi il y a quelques années N'importe quoi Et moi je faisais ça en vacances mais ça faisait beaucoup paniquer mes parents Parce qu'ils avaient peur que je tombe sur du verre ou sur des choses comme ça Et que je me blesse Parce qu'en plus de pas porter de chaussures Bah j'étais très dans mon monde on va dire Ah oui d'accord Trajet 30 minutes maison école Si je pouvais Ah oui Tu pouvais pas d'aller dans Sarwell Pourquoi tout le monde t'as allé dans Sarwell Bah ouais t'as le droit Ça va très bien à tout le monde le Sarwell Enfin au travail Oh il s'est foutu de ma gueule parce que j'ai raté l'énigme Oh quel sac Et oui je suis un connard Je le déteste Je le déteste Niveau valorisation On est sur quelque chose Et il mettait des chaussettes sur Mais oui Mais non bien sûr Ah elle travaille dans la file dans Barrier Non mais le reste du temps Le Sarwell est très bien dans la file dans ceci Moi ce que j'ai du mal tu vois fou fou avec ça c'est qu'après quand tu dois les remettre c'est Ah j'aime pas C'était pas bien après Ah oui Ah oui je comprends le problème là Faut cacher que je comprends le problème Logiquement faut que j'emmène les deux par ici Sûrement m'acheter un costume en pilou pilou pour le travail d'ailleurs Ah ouais trop bien attends Dans les bus pour le lycée il y a un mec qui enlève ses chaussures et ses chaussettes En plus dans le Ça c'est pas au niveau Ouais au niveau hygiène c'est pas terrible Même pas l'odeur mais au niveau hygiène les pieds c'est pas propre au bout d'un moment Au bout d'une journée de travail ou n'importe quoi les pieds c'est pas propre Ça pue quoi Il y a certaines personnes qui puent des pieds Même ceux de Emma Watson au bout d'un moment Ah mais on va pas retourner Ah non 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 Moi je me casse si on parle d'Emma Watson Ah mais non c'est bon je suis un génie Mais oui je suis un génie Faut pas que je dévie Oh vous savez pas Vous savez pas ce qui s'est passé hier Incroyable Qu'est ce qui s'est passé hier Justine ? Je regardais un film nul sur Netflix En ce moment je regarde des films genre Vous savez romance genre nul Ouais c'est au quotidien parce que là tout va bien Ouais voilà Et là au moment où je m'y attends le moins Qu'est ce qui s'est passé ? Alors donnez moi un acteur connu Hyper connu Que vous attendez absolument pas à voir dans un film comme ça David et sell off Celui celui qui trouve Ah c'est James Ah c'est James ? Ça sert à rien mais voilà Albert Dumontel Non 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 Américain 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 pardon Américain hyper connu on a déjà parlé Zac Efron Euh sex symbol Incroyable Zac Efron Nicolas Cage bah oui Non 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 Brad Pitt Bon qu'il m'unise non on a déjà vu ailleurs Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui en a déjà parlé et qui disait qu'il l'aimait bien C'est pas Elvie C'est pas Elvie Ah James Ah Alors Ah ha Trump putain j'ai pensé en plus Babyluné ? C'est qui Babyluné ? Ah oui d'accord Je vais mourir ? Ah Ah Effectivement Donc en fait Je vous dis parce que personne n'a trouvé vous êtes tous nuls Ça va être un acteur nul que personne connaît vous allez voir Et pas du tout un sex symbol Garanti Mais je te l'ai montré qui c'était Clément hier Je suis venu te voir je te dis regarde qui arrive dans le film Ah c'est parce que je m'en foutais c'est pour ça que je m'en souviens pas C'est ça non ? D'accord j'attends A tous les coups Salut Jax Salut Jax Comment t'y vas ? Il est méchant Il est si méchant En plus il m'a dit mais oui je connais Ah mais oui je suis un génie Il écoute rien de tout Ah comme d'habitude Je suis un génie Et bienvenue dans ce jeu d'énigmes du coup Jax Salut Jax Du coup énigmes basées à base de lumière, ombre tout ça Le 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 Tout ça Tout au roman 26 premières lettres du prénom Ah mais c'est trop facile si je dis les premières lettres de son nom C'est un cas Je vous le dis quand même qu'elle me l'a montré hier Et si je m'en souviens plus c'est clairement que c'était pas barré de Brad Pitt ou Tom Cruise ou Ryan Gosling Mais dis pas ça A mon avis Mais dis pas ça Pourquoi ? Pourquoi ? Il nous écoute ? Mais non mais parce que Pourquoi ? Parce qu'il t'aime beaucoup ce tacteur Allo ? Mais oui ! Ah c'est Kenyu mais oui ! Ah c'est Kenyu Mais oui ! Vous savez c'est la scène du... Est-ce que vous connaissez ce meme Où Kenyu Reeves est en train de manger dans un restaurant Il pleure Voilà Il y a eu énormément de memes Notamment en meme avec Bakamitai Où il est en train de pleurer avec Bakamitai qui joue en fond Est-ce que vous connaissez ce format de meme ? Il est génial Et bah ça vient de ce film là qu'elle a regardé hier Où il est en train de pleurer en train de manger de la vie de son steak dans un restaurant Il pleure des larmes en train de manger un steak haché Ah il pleure ouais Mais oui Il pleure Où il fait semblant de pleurer ou je sais pas quoi Et du coup c'est devenu un meme sur internet Ouais ouais il fait pas semblant il pleure dans le film D'accord Et dans le film le gars L'acteur principal lui met un pain Et à la fin La chanson de fin du film c'est J'ai tapé Kenyu Reeves Mais oui C'est incroyable Ouais Le film était pas top Mais en vrai ça m'a juste choqué Parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce que je peux faire du parcours ? Pas du tout Pas du tout Mais oui oui Qu'est-ce qu'il fout là ? Non c'est Kenyu Faut pas que j'attaque Kenyu parce que Et j'ai mis pause et pendant 5 secondes j'ai eu du mal à replacer les trucs Tiens en parlant de Kenyu vous avez vu que la sortie de Cyberpunk a été décalée en décembre ? Ouais J'ai vu ça ce matin C'est terrible Ça va tomber parce que de toute façon je pouvais pas le faire tourner donc euh Euh ouais Donc tant mieux Ça va énerver des... Voilà Je vais avoir des problèmes Ok Donc j'ai pensé à vous Mais si c'est complètement ça en fait C'est pas grave tant qu'il sort bien fait C'est vrai Oui bah oui oui tout à fait F Mais non bah F C'est juste ça va être plus long Mais en même temps après on aura peut-être plus le temps d'avoir une config propre quoi Mais arrête Mais non c'est pas de l'ombre ça c'est pas de l'ombre Mais tu peux pas c'est que des... Mais c'est pas de l'ombre Bah non c'est pas éclairé clairement Bah si C'est pas éclairé Attends mais faut que je renvoie l'autre aussi Ah mais oui Ah mais oui Ah mais oui Faut que je fasse les deux Ce personnage quand on le trouve Je vais mourir Je vais mourir Tu l'as déjà fait tout à l'heure celle-là en plus Putain mais comment j'amène les deux C'est pas possible d'amener les deux Mais tu peux peut-être mettre juste la lampe et tu... Non non mais y'a moyen je pense c'est moyen mais... Mais va ! La lampe ! Bah je sais non mais je fais ce que je peux Non mais faut que tu la... Ah non mais attends Ah du coup elle est dans un cycle merde Je l'ai commencé Votre retour là Ah là où est mon père Ah ! Je crois que tu t'es Ah oui mauvaise chatte à mon avis Je pense que là c'est... Des eaux Tu veux qu'on le supprime ? Tu veux qu'on le supprime peut-être ? Comment on fait putain ? Non mais attends Attends qu'il réponde Non mais je pense que c'était volontaire Non mais y'a pas de soucis hein Y'a pas de problème Ouais non pas du tout Oh non Ah mais si 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 C'est du génie j'ai compris J'ai compris J'ai compris Ariel ! Ah oui je pense qu'il y a une erreur Y'a erreur Y'a erreur sur le destinataire Moi j'ai jamais été champion de quoi que ce soit donc euh... Donc ça ne me concerne certainement pas Ah si ! Champion de mauvaise foi Oui ça c'est vrai Toute catégorie bien sur Ah oui on est d'accord Ah d'accord On a eu peur Est-ce que c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui... Ah non ça arrive une fois C'est arrivé une fois je sais plus pour qui Ah oui oui Donc c'est pour ça Oula ! Ah c'est dur ! C'est énorme ! Qu'est-ce qu'il raconte ? L'argent ? Ah ! Oui Mais Mais Bien sûr ! Pour les renforcement enfin ça c'est le petit feuille Il a poison nos employés Et exagérant Ces effets de côté dans son crusade Pour me détruire Mais qu'est-ce qu'il s'énerve ? Mais pourquoi il s'énerve tout seul ? Mais qu'est-ce que tu racontes à Ariel God ? Je comprends rien Et déjà que je comprends rien en plus avec l'autre derrière qui est en train de raconter n'importe quoi et de s'énerver le PDG Je suis confus Enlevez lui son téléphone des mains c'est ça Ouah ! Oh qu'est-ce que c'est ? Oh qu'est-ce que c'est ? C'est énorme ! Je suis sûre c'est le cristal de l'Atlantide Je reconnais Oh oui ! Oh de l'eau ! Oh ça goûte ! Meilleur bruitage Oh ça tourne ! Ouh ! Ça tourne, ça goûte ! Ah ! Yes ! Yes ! Mais du coup est-ce que... Ah oui ! Maintenant qu'est-ce que je fous de ma vie ? Rien ! C'est clair ? Allo ? Moi je fous rien de ma vie ! Ah ! Ah ! Ohlala ! Compliqué ! Surtout que je sais pas pourquoi je fais ça donc bon... Non mais... Ah ! Ah ! Ah bah voilà il a une solution ! Except me ! I don't try to cover up facts ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais ce shitposting ! Il a craqué ! Shitposting incompréhensible ! Ah oui en plus ! Euh... Mais est-ce que j'ai besoin de faire ça ? Ah oui ! Mais comment j'ouvre ça ? De what ? Ah mais bouton ! Bouton ! Ah ! Et là... Pas du tout ! Je comprends rien ! Mais si ! Mais si c'est clair ! Bien sûr ! Bien sûr ! Et oui tout à fait ! Tout à fait autre chose ! Évidemment ! Une perle ! Une perle celui-là ! Et si je rappuie ? Vite ! Non ! J'ai voulu pranker le jeu ! Je crois que tu es décédé ! C'est lui qui m'a pranké ! Alors je ne voudrais pas t'affoler ! Message qui est déjà à 21 minutes 40 ! Ouais on va terminer juste après ! On fait ça et on va arrêter après ! Putain mais je comprends rien ! Quel... Mais on s'en fout ! Ah ok ! Ah d'accord ! Ça fait vraiment bon cet effet-là ! Ah mais je vais aller là-bas ! Je vais aller là-bas d'abord ! C'est vrai qu'il faut que je fasse ! Je crois ! Maybe ! Euh... Ça ne marchera jamais ! Bah non ! Tu ne peux pas la transporter avec toi ! Ah ! Sinon tu l'amènes ! Ouais mais je pense que ça ne va pas couvrir le sol en fait ! Ça ne couvrira jamais le sol ! Non ça ne couvre pas le sol ! À moins que... C'est un cadavre exquis mais du téléphone quoi ! C'est sûr autre chose ! Un cadavre... Ah c'est quoi déjà ? Ah oui ! Cadavre exquis ! C'est vrai ! Si 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 ! Tu veux que je l'explique ? Non ça fait très longtemps que je n'en ai pas entendu parler d'un cadavre exquis ! Ça fait fort longtemps que je n'en ai pas entendu parler ! Pourtant j'ai fait l'autre mais... Ah la la ! De la fac tout ça ! Voilà ! Donc là ça fait de la lumière ! C'est super ! Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à secouer que ça passe de la lumière ? Mais elle est où la sortie ? Je peux même aller dedans ? Je te rappelle qu'on cherche la sortie en fait ! Je peux aller dedans mais bah... C'est vrai moi elle est la sortie ! Bah ouais ! C'est ça le problème ! Il faut... Tu vois Clément ! Que tu cherches l'objectif ! Et après ! Tu réalises le puzzle ! Je peux pas sauter c'est trop loin là ! Jusqu'à tu ! Allo ? Mais y'a un bouton là-bas ! Il faut que tu l'éclaires non ? Mais comment je l'amène ici la lampe ? Ah ouais direct ! J'ai jamais de l'avis ! J'ai trouvé ça dans James ! Un miner qui a montré sur la chaine de la nourriture ! Pas le plus brillant mais le plus dédicatif ! Ne laissez pas le titre d'un manager de sécurité vous détruire de votre rôle comme ma main droite ! Pas du tout ! T'as compris quoi là ? J'sais pas ! Parce que c'est dégueulasse ! Parce qu'en fait y'a pile poil ce qu'il faut sur les côtés pour empêcher la lumière de passer sur le chemin ! C'est génial parce que j'ai compris ! Non ! Parce que sinon je fais... Pendant un instant ! Ah mais... Quoi ? Mais si ! Et là si je l'amène... Est-ce qu'il y a... Ne serait-ce qu'il y a assez de lumière pour l'amener ? Ah là y'a assez de lumière ! Et là du coup... Bah voilà ! Bah voilà ! C'est bon ! C'est pas compliqué ! J'adore ! J'adore quand tu dis ça ! Voilà ! Oh ce forklift ! Il marche comment ? Ah c'est un forklift manuel quoi ! C'est incroyable ! J'en ai pas le pouvoir ! Et là du coup je peux déplacer celle-ci ! C'est emmerdeuse ! Je peux la ramener ! Et voilà ! Pas du tout ! Qu'est-ce que j'en fous maintenant de celle-ci ! Ah je la mets au milieu ! Ohlala ! C'est compliqué ! Par contre là non ça marchera pas si je fais ça ! C'est compliqué ! On va y aller ! On va y aller ! C'est très gentil des bisous lumié du coup ! A plus tard ! Bye bye ! Comment j'ai fait pour y aller tout à l'heure ? Ah bah oui j'enl... Allo ? Ah si si c'est bon ! Si c'est bon c'est du génie ! Du génie ! Par contre c'est bien fait et mal fait à la fois ! C'est que les lampes ne projettent pas d'ombre ! Bon c'est une question de gameplay je pense mais euh... Je peux le faire d'ici ? Je peux l'atteindre ? Bah non ! Et la troisième est là-bas ! Et comment ? Mais je suis softlock ? Jamais de la vie ! Je me suis pas softlock c'est pas possible ! Je le fais là ? Ah je le fais peut-être ! Oh non mais assis près du but ! Mais c'est sûr que je peux le doser ! C'est certain que je peux le doser ! Je peux le doser ! C'est comme les boutons sur la bombe finalement ! C'est parti ! Oui ! Et plus souvent les gens de la bombe aussi ! C'est parti ! Tu vois ? Unes scientifiques sont complètement sans higène Quand il y a des tests sur les êtres humains Je n'aime pas les yeux Mais si tu as un peu investigu C'est ça que ça que ça va ! C'est parti de la science ! Il essaie de pousser la science devant un train de rouler. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que je fais ? C'était incroyable. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Meilleur clip ever. Moi je sais pas ce que tu fais. Mais si si j'ai compris. I know the way. Donc on voit qu'il faut que je réussisse à profiter du jeu et des hitbox du jeu pour... Ah il me remet là ! Ah non pas cool ça, pas cool. Dégoulasse. Not cool. Mais c'est bon du coup. Du coup c'est bon. Pas du tout. Je sais pas ce que tu fais moi. J'en sais rien. Attendez. Est-ce que tu sais où tu vas là ? Mais oui je vais là-bas. Je vais là. Et pour ça il me faut deux lampes. Donc il faut que je fasse passer une lampe au milieu. Donc il m'en faut une ici mais il faut que je fasse passer l'autre. Do you understand ? J'understand très bien. Voilà. Et là c'est bon. Comme ça fait dix fois que tu me dis que c'est bon. Voilà quoi. Là ça va rester ouvert. Et là je fais passer la deuxième. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment je n'y crois plus. Voilà. Hop j'en ai besoin que de deux. Je pense pas que j'en ai besoin de trois. Voilà. Je fais passer celle-ci. Hop et après c'est la fête. Voilà. Voilà. Déblouissant tout ça. Ah les connards. Kave Johnson. Ah mais je sais pas. J'ai pas fait le mode solo de Portal 2 en fait. Ah. Super. Je suis où ? Ah mais qu'est-ce que... Mais pourquoi je suis... Mais putain il m'a remis ici. Oh je déteste. Oh. Il me remet ici à chaque fois. Ok. C'est le fondateur d'Aperture 5. Ah d'accord. Mais ça on la prend que dans le 2 je crois. Et on a fait que le mode co-op du 2. On a jamais fait le mode solo. Non. Enfin je n'ai jamais fait le mode solo du coup. Ah je suis un abruti par contre. Je tente ? Bah je tente. Yes. Donc là c'est bon si je fais ça. Bon après cette énigme on va sûrement devoir arrêter. Oui 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 absolument. Tout à fait. Je vous préviens. Tout à fait tout à fait. Ah bah je peux faire ça du coup. Voilà. Elle était déjà assez compliquée comme ça. Parce que comme Kémon d'habitude m'a dit Oui mais il faut que je m'arrête à temps. Ouais mais je finis jamais. Je me connais. Et puis bah voilà. Je me connais hein. Voilà. Enfin. Et là je tombe. Bien sûr. Mais avant de vous écrire une petite piste sur les quote unquote « Deadly shadows » de la matière de lumière. Let's get the facts straight. Les « shadow anomalies » ne sont pas spreadés sur la facility. Elles sont locales à la Core. Et aussi, nous avons eu des tests de la matière de la Mekorque avant aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu des signes de « shadow anomalies ». Il y a une simple explication pour cela. Tu vois, mes ingénieurs croyent à m'impresser. Donc lors de la éventure, un de leurs émerites de la Mekorque. C'est sûr. Vous comprenez. Pour chaque 100 MW que j'ai pris la Mekorque, je n'ai pas obtenu 107 MW. Et aujourd'hui, ce nombre a augmenté à 111 MW. 4 de plus quoi ! Bien sûr. Mais quel baratineur ! Donc là, c'est un clin d'œil. Ou « Light Matter » c'est fait par Val- Non, c'est un clin d'œil. « Light Matter » est fait par je ne sais plus quel développeur. De toute façon, on va regarder. On va regarder. Mais « Light Matter » fait de grosses références à Half-Life et à Portal. A tous les jeux de Valve, globalement. De grosses références. Et là, je refais un clap de fin. Clap de fin ! Pourquoi tu fais… Ah oui, pour YouTube ! Au revoir YouTube ! … …